Et coucou les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance lien d'âme, flamme jumelle, pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien mes petits cancers. Allez, on va aller voir tout ça ensemble. J'ai déjà fait un premier tirage, mais comme d'habitude, on va recouvrir ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, bien sûr, je vais vous inviter comme d'habitude à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus. On est sur du sentimental pur. Donc, ça peut vous donner encore plus d'indications. En tout cas, si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, les guidance sont gratuits. Profitez-en, j'en ai de bien. Tous les oracles tarot utilisés sont en dessous en description. Donc, si vous voulez les commander, vous aurez aussi les réseaux, les sites, etc. D'accord ? Ainsi que toutes mes coordonnées pour me joindre, que ce soit pour le stage flamme jumelle du mois de septembre, du 18 au 22 septembre. Attention, il n'y a que huit places jeudi parce que du coup, quand les huit places sont prises, elles sont prises. Et l'avantage, si vous inscrivez maintenant, c'est que vous pouvez régler en plusieurs fois alors que si vous inscrivez au dernier moment, il n'y aura pas de possibilité de paiement échelonné. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est tout, je crois. Bon, allez, on y va. C'est parti, mes amis. Et pour les guidances personnalisées aussi, bien sûr, vous pouvez me contacter avec le numéro de téléphone ou le mail qui sont en dessous. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Alors, l'énergie générale, le petit cancer, pour vous, sur le lien, donc pour vous deux, ah oui, je ne vous ai pas dit, ici, c'est vous, ici, c'est votre autre. Bien sûr, vous pouvez être libre d'interchanger selon votre positionnement dans le lien, selon l'avancement, selon si vous avez switché, etc. Donc, vous faites vraiment comme ça résonne pour vous. Tout est juste, d'accord ? Juste, voilà. Voilà. Prenez en fonction de votre, moi, je vais dire que c'est vous, ici, et votre autre, ici, mais vous prenez en fonction de ce qui vibre pour vous, de ce que vous ressentez. Et c'est comme votre autre, je vais dire il, mais bien sûr que si c'est une femme, on peut dire elle, d'accord ? Voilà. C'est juste que c'est plus court pour moi de dire il, que il, elle, à chaque fois. Allez, sur le lien, on a l'énergie de la papesse. La papesse qui nous parle de choses un petit peu cachées, des choses peut-être à révéler, ici, à réveiller, aussi, on me dit c'est possible. Il y a vraiment cette notion, avec la papesse, de quelque chose de mystique, quelque chose de mystérieux, quelque chose au niveau de l'intuition, aussi. Laissez venir cette intuition, laissez travailler sur le lien, les choses qu'il y a à comprendre. On a beaucoup de compréhension à avoir, ici, quand même. Attendez, j'ai juste un truc à faire de tomber, les amis. Donc voilà, on a vraiment cette énergie de spiritualité qui est là. Alors, si votre autre n'est pas encore éveillé, et il est possible qu'il le fasse, vous, peut-être, encore une poussée au niveau spirituel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, d'accord, beaucoup d'amour, beaucoup de travail au niveau de la sagesse, au niveau de l'intuition. Vous prenez comme une grande sagesse pour ce mois de juillet qui va arriver sur le lien, d'accord ? Allez. Hop. Quelle énergie sur la papesse, s'il vous plaît, pour les cancers. Ouais. Une grande leçon de vie par rapport au passé, d'accord ? Beaucoup de sagesse acquise par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé, tous les deux, d'accord ? Peut-être au passé, dans vos vies karmiques, on me dit, c'est possible aussi. On me dit aussi ici qu'il y a une notion de, vous avez planté des graines et il est temps de récolter, de récolter l'apprentissage de ce que vous avez planté, d'accord ? D'en tirer les bonnes leçons, les bons apprentissages, d'accord ? De vraiment voir les choses avec beaucoup plus de sagesse que d'être dans cette impulsivité que l'on peut être. En tout cas, c'est l'énergie qu'on vous envoie qui est voulue pour ce mois de juillet sur le lien. Maintenant, je vais... Alors, vous n'avez pas des énergies faciles, ni un ni l'autre, mais des énergies pas forcément faciles, mais qui sont utiles, on me dit, d'accord ? Ici, il est cancer pour toi, on a la tour. Il y a un bouleversement, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui frappe au fort. On me travaille sur du karmique aussi, ce qui peut avoir un rapport avec tes vies passées ici, sur le lien. Ici, on me dit qu'il y a du karmique à nettoyer, d'accord ? C'est ok, c'est ok parce qu'en fait, il faut y passer de toute manière. Donc, j'ai envie de te dire, autant le faire radicalement, un bon coup. Mais effectivement, tu peux te sentir dans un chaos, d'accord ? Dans un chaos un petit peu compliqué à gérer. Ouais, c'est ça. Il y a des limites qui cassent. Je ne sais pas par rapport à quoi, ça te parlera à toi certainement. Il y a des limites qui vont casser. Ici, on me dit qu'en fait, il n'y a pas de données de recevoir, il n'y a pas d'échange. Et du coup, ça pète. Ça pète dans quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu as une énergie tière, si tu es dans un boulot qui ne te convient pas. Ou dans un lien familial qui ne te convient pas non plus. Il y a quelque chose qui explose. Il y a quelque chose qui littéralement, ouais, explosait carrément. On me dit, c'est bien ça. Par rapport à des limites qui sont atteintes, on pose des limites. Ça suffit maintenant. Alors, ça peut être avec ton jumeau, bien sûr. D'accord ? C'est possible que ce soit avec ton jumeau parce que justement, tu en as le bol de te faire très mal, etc. C'est possible. Ton autre, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'immobilisation ici. On prend surtout de la hauteur. De la hauteur pour avoir plus de clarté. Pour avoir des réponses. Pour pouvoir trouver peut-être un autre moyen d'arriver à ses fins. Une direction différente. En regardant les choses sous un autre angle. D'accord ? Il y a vraiment cette émotion qui est possible ici. On me dit que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Alors, ton autre ici, il a besoin de retrouver un équilibre émotionnel. D'accord ? Un équilibre émotionnel ici qui est important. Ton autre peut être un signe d'eau. Alors, bien sûr, ça peut être toi. On peut me parler de toi ici qui atteint ta propre complétude suite à ces limites que tu vas poser. D'accord ? Mais juste ce qu'il y a ici, je ne peux pas parler d'énergie de complétude encore pour toi. Donc, pour moi, c'est vraiment cette énergie de signe d'eau. Alors, bien sûr, si ton autre est aussi un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ça peut me parler de ton autre ici. Mais on a une énergie ici d'équilibre au niveau yin et yang, au niveau féminin, masculin. D'accord ? Et en fait, il est en train de chercher comment aller vers un mieux-être. Il est en train d'essayer d'analyser les choses, de voir comment il peut avancer. Des grandes leçons pour lui aussi qui vont être apprises ici. Alors, ton défi à toi, c'est qu'il y a un choix à faire. Alors, je ne sais pas si toi, tu es dans une énergie tierce ou qu'il y a une énergie tierce autre, le travail, etc., l'argent, peu importe. Tu verras en fonction de ta situation. Ici, on me dit qu'il y a un choix à faire, vraiment par rapport à une situation, par rapport à une direction dans laquelle aller. Et ça, c'est le défi. C'est ton défi, tu n'arrives pas à faire ce choix. C'est pour ça que ça te pète à la gueule. Excuse-moi le mot, mais c'est pour ça. Parce qu'en fait, tu as atteint les limites. Alors, ou tes propres limites à toi, ou alors, tu as poussé l'émé trop loin dans les orties et du coup, là-haut, tu te tapes un petit peu un coup de pied dans les fesses. D'accord? Et en fait, tu n'arrives pas à faire ce choix. Donc, là-haut, on va te forcer un petit peu peut-être à faire ce choix. Donc, en serre, je te conseille de le faire tout seul. Le choix, c'est que tu vois cette guidance avant. En fait, tu veux ralentir les choses. C'est ton défi. En fait, tu veux ralentir les choses. Tu procrastines. Tu procrastines sur quelque chose. Et du coup, ici, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit, ah ouais, tu procrastines. Eh bien, là, tu as atteint les limites. Moi, je te le dis, il faut y aller. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que l'univers t'envoie. C'est ce message-là. C'est de te dire, bon, maintenant, tu as assez procrastiné. Maintenant, il est temps de bouger. Il est temps de faire les choses. Donc, tu vas y aller. Il te bouscule un petit peu là. T'as un peu bousculé, un petit tillet. Jamais. Ton autre, son défi. Un nouveau départ au niveau professionnel, peut-être. D'accord? Un nouveau départ. En tout cas, un nouveau départ aussi au niveau de la passion, au niveau de ce qu'il a envie de vivre, de vibrer. D'accord? Alors, c'est une très belle carte, l'as de bâton, à part qu'ici, elle est pareil, elle est en défi. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il ne met pas en place, lui, non plus. Et lui, avec le pendu, ouais. Oh! Le défi, c'est vers un engagement. Il n'ose pas mettre ce nouveau départ par rapport à toi, par rapport à cet engagement en place. C'est son défi. Et du coup, alors, du coup, ici, j'ai un autre message aussi qui vient. C'est peut-être toi qui vas poser tes limites par rapport à lui, parce qu'il ne pose pas cet engagement. Il ne, voilà. Du coup, toi, en fait, tu sais quoi? C'était trop ralenti, c'était trop freiné. Donc, il y a cette possibilité aussi pour toi. Ici, que ce soit toi qui poses les limites. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que vraiment, toi, tu as procrastiné sur quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des runners ici plutôt. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. C'est comme si vous aviez switché. Bon, on va continuer, on va voir. Mais en tout cas, voilà. Ici, j'ai ton autre qui ne veut pas s'engager, qui a en tout cas envie de ce nouveau départ. Parce qu'elle est là, la carte. Il en a envie. En plus, on voit qu'il y a du renouveau pour lui, hein, beaucoup. Mais il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment venir, il ne sait pas comment te le dire. Il ne sait pas faire. Voilà, il ne sait pas, il ne sait pas, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas, du coup, tu vois. Il va falloir qu'il se bouge un petit peu, le kiki, là. Bon, l'univers, qu'est-ce qu'il va t'envoyer à toi? Le magicien. Excellent. Le magicien pour te dire que, écoute, tu as tous les outils en toi pour réussir, pour prendre cette décision, pour agir par rapport à cette décision, que tu procrastines, que tu repousses tout le temps. On a un nouveau départ ici avec le magicien. On est sur un, d'accord, un nouveau départ. Il y a vraiment de la magie pour toi qui opère ici. Purée, l'hésitation. À toi, c'est un truc de fou, hein. Toi, la dualité, là, c'est l'histoire de ta vie. En fait, ce qui va t'apprendre dans l'univers, c'est vraiment de travailler, de te donner confiance en toi par rapport à cette hésitation. On te dit, il est vraiment temps. C'est vraiment, on te dit, ça y est, c'est maintenant. C'est là. En juillet, il y a quelque chose qui doit être fait pour toi, cancer. Je ne sais pas, que tu verras. Bon, ben, ton autre, lui, ce que l'univers va lui envoyer, c'est les doutes. Pareil, les doutes, les peurs, il avance, mais il avance à l'aveugle, lui. Lui, il avance à l'aveugle. Il va falloir qu'il fasse marcher son intuition. Qui va ? Non, ça ne s'est pas retourné. Il va falloir qu'il fasse marcher son intuition. Son intuition, ses émotions, la passion. Il est temps qu'il passe à l'action. Lui, on le pousse vers cette as de bâton. Vers la passion, l'ardeur. On y va, tu vois. On le pousse à ça. En fait, vous êtes drôlement poussé. Vous, ça va vous bousculer le mois de juillet. Mais bon, après, tout est juste, les amis. Tout est juste. Mais effectivement, ça va vous secouer un petit peu. D'ailleurs, actuellement, on voit pareil. Tu as une superbe carte et une carte un peu pourrie. Excuse-moi, mais ici, on voit que tu pleures. Tu es dans le deuil. Tu ne sais pas. Tu sais qu'il y a le deuil de quelque chose à faire. Pour pouvoir aller vers cet engagement qui t'est proposé. Pour pouvoir aller vers ta mission d'âme. Pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Quelque chose de mieux. Mais tu pleures. Tu pleures ton passé. Tu pleures. Tu n'arrives pas à quitter ce passé-là. Moi, je ne serais pas étonnée que tu sois avec une énergie de chair. Manque de confiance en toi. Manque de confiance en toi pour pouvoir avancer. Et ça, c'est ton état d'esprit actuel. Ton autre, son état d'esprit actuel, ce n'est pas mieux. Il est dans les illusions. Il essaie de rester comme il peut. De faire des choix. Mais on voit bien ici que, en fait, lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Il est nostalgique. Je ne sais pas si vous avez tous les deux. Vous êtes nostalgiques. Alors, lui, il est peut-être nostalgique de toi, par contre. Ça, c'est possible. Mais alors, toi, ce n'est pas de lui. Je n'ai pas l'impression que ce soit de lui. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à quitter ton énergie de chair. Moi, je vais éternuer, je crois. Oh, pardon. Excusez-moi. Ah ben voilà, quoi. Ouais, voilà. On me dit qu'en fait... Les énergies actuelles, en fait, il est nostalgique parce qu'en fait, il y a eu... Moi, j'ai l'impression que vous avez switché. J'ai l'impression que j'ai un runner ici et un chaser ici. Bon, bref. J'ai eu un bug parce que je n'ai pas des hallucinations, mais j'ai vu quelque chose dans mon bureau. En bref, on n'est pas tout seul, les amis, vous n'inquiétez pas. Ce n'est pas grave. C'est un animal. Pas de panique. Ici, on a des belles paroles. On a des belles paroles, mais malgré les belles paroles, on a des fausses excuses et on s'éloigne. D'accord ? Ici, actuellement, ce qui est difficile pour votre autre, c'est ce break. Vous êtes en silence radio, là. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, vous êtes en silence radio et vous avez l'impression qu'il vous a mené en bateau, quoi. Alors, ou c'est simple, ou j'ai des runners ici et des chasers ici, ou alors tout simplement, j'ai des chasers ici, mais qui du coup, ou ont continué leur vie, c'est-à-dire ont rencontré une âme sœur, ou alors n'ont pas quitté leur chair, c'est parce que le runner, il fuyait, donc du coup, ils n'ont pas bougé. Et du coup, maintenant, c'est le chaser qui repousse, qui est dans la phase de rejet de son autre. Ça, c'est possible aussi. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais j'attends vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Par contre, remettez-moi les choses, parce que je ne me souviens pas de mes guidances. Des fois, vous me dites, vous me donnez juste une réponse, mais je ne me souviens pas du tout de ce que je vous ai demandé. J'ai fait trop de guidances dans la journée pour me souvenir de tout, c'est impossible, les amis. Donc, vous pouvez me dire un truc du style, oui, effectivement, c'est moi qui rejette mon runner, ou voilà, un truc. Pardon. Ben, disons. Alors, l'évolution, pourquoi ? Début juillet, on va y arriver, début juillet, oui. On a une notion de donner et de recevoir, ici. Et fin juillet, on a la tour. On a la tour. Elle est là, la tour. Votre tour du début, là, elle est là. Elle est plus vers la fin du mois. Les révélations, les limites qui pètent, c'est plus vers la fin du mois, je vous le dis. Ouais, vous avez peur de l'engagement, vous n'êtes absolument plus dans la donnée, dans le recevoir, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez peur de l'engagement, c'est ce que je vous dis, là, c'est vous qui avez peur de l'engagement avec votre autre. Du coup, ben, l'autre, ben, il ne sait pas comment faire pour revenir. Il essaye de chercher un autre chemin, un autre moyen de venir, mais il ne sait pas. Il ne sait pas, et d'un coup, il se sent plombé, là. Vous le plantez, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que vous êtes vraiment en switch. Et sur cette tour, restez là. Il y a des goulots, voilà, tout à l'heure. Enfin, des goulots, vous avez compris, quoi. Ouais. Vous avez trop d'ego. Il y a trop d'ego, ici. Trop d'ego qui fait que la tour va exploser. Il y a des révélations qui vont venir blesser votre ego, peut-être, aussi. Attention, vous êtes peut-être allé trop loin dans les limites par rapport à votre lien. D'accord ? Et du coup, l'univers vient un petit peu vous taper sur les doigts. D'accord ? Il y a une notion de trop d'ego, trop de narcissisme, là. Il y a beaucoup de rancune de votre côté. Beaucoup de rancune. Vous vous dites que cette histoire, de toute manière, elle est impossible. Vous n'y croyez plus. En fait, ici, j'ai des chasers, je pense. Je ne pense même pas que vous êtes des runners. Je pense que vous êtes des chasers qui n'en peuvent plus et qui sont dans la colère après leurs runners, qui ont baissé les bras totalement. Voilà. Voilà comment je perçois vraiment votre tirage des cancers. Vous êtes sans cesse à repasser le passé dans votre vie, à vous dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a dit ci, il m'a dit ça, j'ai eu mal. C'est normal. D'accord ? C'est normal que vous passiez par cette phase-là, à part que dans un lien d'âme, il n'y a pas, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir de la colère parce qu'on en a et qu'elle est réelle et qu'il faut l'accepter, il faut l'assimiler, la digérer, etc. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas rester, si on est vraiment dans un lien d'âme, on ne peut pas rester en colère indéfiniment après son jumeau, en général. Voilà. Si on est vraiment dans un lien d'âme, parce que je dis ça, parce que des fois on croit l'être et on ne l'est pas. Ton autre, début juillet, lui, voilà, il a envie, il a envie de venir, il a envie de se libérer, mais il ne se libère que d'une même, tu vois, il se tient encore un peu, c'est le début. Il lui faut du temps, on me dit, il faut du temps, il faut que ça, lui, il veut plus de fluidité, il voudrait quelque chose de plus sympa. Voilà, lui, il veut, il veut des bons moments, il veut de la joie avec toi, il veut du bonheur. Il sait que c'est toi, ton autre, maintenant, il sait que c'est toi. Il sait que c'est toi, il sait aussi qu'il a manqué, qu'il était immature, il sait que le temps, le retard qui s'est mis en place ici, c'est grâce, à cause, pas grâce, à cause de son immaturité, du manque d'investissement. Voilà. Et là, la rupture que vous lui faites vivre, c'est vous qui avez posé certainement vos limites, qu'il avait un peu dégagé. Ça lui fait travailler sa blessure d'abandon, et en fait, il se dit qu'il est vraiment dans la dépendance affective. C'est son tour, entre guillemets, de souffrir quelque part. On voit bien que par la communication, ici, on voit que le manque de communication, surtout, n'est pas bon. Et alors, tous les deux, là, je vais vous faire tous les deux en même temps, parce que c'est tellement drôle. Vous êtes en bataille perpétuelle. Vous, vous êtes en bataille, là, avec peut-être d'autres énergies, j'en sais rien, mais là aussi, lui aussi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en bataille avec vous-même, chacun de votre côté. Vous êtes votre propre auto-saboteur, là, les cancers. Vous êtes votre propre auto-saboteur, je ne peux pas le dire autrement. Vous finissez le moi, tous les deux, dans les énergies énervées, déçues, en colère, c'est le démon. Alors, lui, vous, vous êtes en bataille avec lui, et lui se défend comme il peut, on me dit là. On me dit que lui se défend comme il peut, il essaye de sortir les arguments, non, il y en a trop. Il essaye de sortir les arguments, mais il rame, il rame. Vous, en fait, ce que vous êtes dans le reproche par rapport aux mensonges et aux secrets, voilà. Vous lui reprochez encore les mensonges et les secrets, toujours le passé, le passé. Après, c'est bien de poser ses limites, mais attention à comment vous les posez, c'est juste un petit conseil. Et vous, en fait, il se défend par rapport aux relations qu'il a pu avoir, relations physiques, tout ce qui est... C'est comme si vous l'accusiez ici d'être venu vous voir que pour du sexe, que pour des relations physiques, etc. Et lui, il essaye de défendre ça. Il essaye de se défendre ça, mais... Vous posez le silence radio à cause de ça, à cause de... ou de tromperies, ou je ne sais pas ce qu'il fait, votre autre. Mais, vous lui dites qu'il se voile la face, vous lui dites sans arrêt que, ouais, voilà, que vous, ça a été difficile. Là, j'ai des cancers, en fait, qui s'affirment, qui s'affirment, mais du coup, qui vont poser une vraie limite, une vraie séparation. Si ce n'est pas encore fait dans votre lien, il y a une vraie séparation qui arrive ici. Ok. Juste, euh... Attends. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais si, ce n'est pas grave. Alors, hop, je vais prendre de l'énergie de fin, là, pour toi. Fin juillet. Ouais. Ici, on voit que toi, ce que tu veux, c'est... Le rapprochement. Mais, le rapprochement, l'avancement, mais tu passes à l'action pour pouvoir, si tu veux. Si tu veux, c'est où ça passe, où ça casse. Ce que tu mets en place, ce qui se passe par rapport au secret. Il y a des révélations, peut-être, par rapport à ton autre, qui vont tomber, que tu vas apprendre. Et du coup, ici, les choses vont s'accélérer. On te dit ici que les choses vont s'accélérer très, très vite. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Il va venir, il va venir te déclarer sa flamme pour moi, mais... Ça va trop vite. Mais quand même, mais quand même, ça va être positif. Parce qu'on me dit ici que, du coup, tu vas voir qu'il a des sentiments pour toi. Tu vois, ça... Ouais, ouais. Ouais, il passe à l'action, c'est ça ? Masculé. Il passe à l'action, le bonhomme. Il transforme, il se transforme. Il sent qu'il vous perd. Il sent qu'il vous perd, et du coup, ouais, il est en train de perdre pied, là. Il perd pied, et du coup, on lui dit lâche prise et arrête de faire tout par distance. Vas-y. On lui dit vas-y maintenant. Et c'est incroyable. Et on va faire le lien, les amis. Incroyable. Alors, qu'un un qui s'avance, l'autre s'échappe. Et allez, ça, c'est l'histoire infernale des femmes du mal. Bon, c'est pas grave. Vous savez que c'est le but de ce parcours, de travailler encore et encore. Quand on a compris ça, on a tout compris, les amis. Alors, l'énergie de fin juillet, début août, pour les cancers, sur le lien. Qu'est-ce que j'ai fait, le lien ? Allez, elle est là. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bon, on va la garder, mais c'est pas du tout un arcane majeur. Là, je déplaie, les amis. Contention, lucidité. On comprend, on a un éclairage, l'éclairage qu'on a cherché en étant pendu à l'envers, là. On a l'éclairage, ici. Ça s'allume, ça y est, la lumière, elle arrive. Nouveau départ. Nouvelle compréhension. Pour que les choses deviennent beaucoup plus neutres, d'accord ? Pour que les choses deviennent beaucoup plus neutres, beaucoup plus équilibrées. On comprend que cette phase de solitude, ici, elle nous amène vers ce nouveau départ, vers notre destin. Oui, les choses s'accélèrent, après. Superbe. Très, très bien. C'est, pour moi, une étape ultime du lien pour vous. Je pense qu'on est plus sur de la fin de parcours, là, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Allez. Hop. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Ah là là. Le jugement, les amis. Il est là ? Le jugement. Acceptez cette quête qui est la vôtre, cette renaissance. Acceptez cette mission divine sur le lien. Peut-être des missions communes, ici. Des missions d'âmes communes. Ouais. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'insomnie pour en arriver là, pour comprendre. Mais beaucoup de choses se sont passées la nuit pendant que vous dormiez. Ouh, j'ai tout le temps. On va aller ici. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah, elle est là. Là, voilà. Oh, mais dis donc. Encore un arc à l'hommage. La justice. Justice divine qui vient intervenir ici. L'amour inconditionnel. L'équilibre. Deux cartes d'équilibre, ici. Vous allez retrouver l'équilibre sur le lien. D'accord ? Fin juillet, début août. Mais pour ça, il faut comprendre qu'il y a des choses à régler. Ici, on me parle de quoi ? On me parle d'un bonheur parfait. De la compensation qu'on fait en attendant d'être dans ce bonheur parfait. Regardez-moi ça. On me parle ici de l'équilibre avec le couple sacré. Avec l'énergie de l'empereur ici. L'énergie du cadre, de la solidité, de la construction, de la stabilité. Ici, c'est magnifique. Le couple sacré. On vous confirme que vous êtes bien en couple flammes jumelles pour ceux qui doutent. Voilà. On a aussi, c'est la fin. La fin des souffrances. La fin des trahisons. On me dit qu'énergétiquement, vous avez fait le job. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à accueillir. Il y a l'attraction et la joie derrière. C'est magnifique. Voilà, les amis. Alors, je vais vous lire votre petite prière pour vous aider à accéder à tout ça. C'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. Allez. Hop. Ouais, exactement. Pour être dans la joie. Là, on voit que vous avez envie d'aller vers la joie. Vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. Moi, je vais vous lire juste la petite affirmation. On vous dit, je suis dans la joie. Je ressens de la joie dans tout mon être. C'est comme si en juillet, vous épurez tout ce qui reste à épurer. Et qu'après, les amis, vous allez pouvoir avancer sur ce mois. Je pense que le mois d'août devrait être beaucoup plus sympa pour vous. Mes petits cancers. En tout cas, pour ceux qui seront concernés par ce tirage. Et bien sûr, pas tous les cancers vont avoir droit à tout ça. Mais bon, voilà. Pour ceux qui seront concernés. En tout cas, oui, ça va remuer. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va piquer, etc. Mais par contre, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, n'ayez pas peur. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, ceux qui s'abonnent. C'est grâce à vous que d'autres personnes peuvent avoir les messages que je transmets. Pourquoi ? Parce que ça m'aide à remonter dans l'algorithme. Ça ne vous coûte rien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. N'oubliez pas de commenter. Voilà. Pensez toujours que vous faites une bonne action. Parce qu'au plus la chaîne est connue, au plus les gens auront les messages. Et voilà. Si ça a pu vous aider, dites-vous toujours que ça pourra aider d'autres personnes. Donc, voilà. Et merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte Paypal. Un grand merci à vous. Et peu importe la somme. Arrêtez de me dire, oh, je ne peux mettre que 1 ou 2 euros. Je suis désolée. Ne vous excusez pas. 1 ou 2 euros pour moi, c'est énorme. Donc, je suis en gratitude pour vous. Envers vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très très vite.